On va faire ça alors. Du coup on coupe ça. Voilà. Je vais faire le patch, le guide d'Alex Trazza en live du coup. Allez c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guide d'Alex Trazza. Alors Alex Trazza il y a pas mal de choses à dire. Estrazza c'est pas un perso qui est ultra compliqué à prendre en main. Vraiment, c'est contrairement par exemple aux derniers supports qui sont sortis entre Anna et Stukov. C'est pas le perso le plus dur à prendre en main. Mais par contre c'est un perso qui a énormément de choses à donner, plein de petits tips en fait. Alors bien sûr il y en aura plein dans le guide écrit bien entendu qui est toujours là avec le guide vidéo pour vous. Mais le personnage a pas mal de choses, de petites connexions à connaître, pas mal de petites interactions entre ses sorts etc. Qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a plein de petites choses donc ça va être intéressant. Alors du coup commençons bien sûr par rappeler qu'Alex Trazza est un support. Donc Alex Trazza son but est bien entendu d'aider l'équipe, d'aider l'équipe bien entendu pour pouvoir bien gagner la partie, remporter la partie. Donc Alex Trazza c'est à la fois un solo support. Enfin elle peut solo support totalement Alex Trazza. C'est un personnage qui par nature comme ça ne donne pas l'impression qu'elle peut solo support mais elle peut. Elle peut totalement solo support même si c'est vrai qu'on la préférera en double support mais en solo support comme une Auriel en fait. Elle peut tenir le rôle de solo support comme Auriel en fait. Très forte en double support mais également très forte en solo support donc il y a pas de problème Alex Trazza vous pouvez bien sûr la jouer en solo support. Donc Alex Trazza commençons par son A enfin son Cuspel tout simplement le don de vie. Alors le don de vie Alex Trazza c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est le premier personnage qui a on va dire des interactions avec sa barre de PV. C'est à dire que Alex Trazza va donner des points de vie mais en fonction de ses propres soins à elle. Donc ça lui coûte 15% de ses PV mais elle donne 15% des PV actuels et fait don de 150% de ce montant à un allié. Donc c'est quand même quelque chose d'important ça veut dire que moins vous avez de PV bien entendu moins vous avez de PV moins il est grand en fait. N'oubliez pas ça. C'est quelque chose de très important donc c'est les points de vie actuels donc moins vous avez de PV encore une fois moins vous donnez de soins. Donc l'idéal étant de rester très très haut en PV pour pouvoir donner justement des gros montants de soins. Parce que les montants de soins d'Alex Trazza quand vous avez votre barre de PV qui est pleine en fait. Et bien les dons justement le don de vie comme son nom l'indique c'est vraiment un énorme hill. Ça peut monter à des grosses grosses sommes. Par contre bien sûr quand vous êtes aux portes de la mort vous ne servez à rien. Le A ne donne que dalle en PV donc c'est vraiment quelque chose d'important. De toute façon la gestion de vos PV avec Alex Trazza vous verrez est très très importante. Ensuite nous avons la luxuriance. La luxuriance c'est tout simplement une énorme zone. Enfin c'est une grosse zone qui au départ donc c'est une zone en fait qui met un certain temps à se remplir. Et une fois que ce temps est terminé il y a une explosion en fait de soins qui va toucher tous les alliés dans la zone. Donc c'est un gros 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 hill puisque vous le voyez plante une graine de vie qui met 3 secondes. Et ensuite elle rend 20% du maximum de points de vie maximum des personnes se trouvant dans la zone. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que ça met 3 secondes donc c'est très très long et c'est une zone de soins. Donc Alex Trazza enfin 3 secondes c'est long encore une fois donc il faut bien prévoir où vous allez lancer la zone pour pouvoir vous soigner. Donc c'est quelque chose d'important sachant que si vous êtes dans un teamfight mobile c'est compliqué. Ok vous mettez le soin peut-être que pendant ce temps vos ennemis vont vous rattraper donc vous êtes obligés de sortir du soin c'est quelque chose d'embêtant. Sachant que c'est quand même 16 secondes de CD donc c'est quelque chose qui a un long CD vous pouvez pas le lancer tout le temps. Et au passage c'est le seul self heal d'Alex Trazza et oui le don de vie c'est vous même qui sacrifiez des PV pour soigner un pote. Donc évidemment vous pouvez pas sacrifier des PV pour vous soigner vous même donc ça ne marche pas. Donc 16 secondes de CD pour le seul sort de heal qui touche Alex Trazza c'est dur c'est dur. Donc faut pas se louper il faut vraiment pas se louper. Vous voyez dès le départ déjà il y a une petite interaction qui existe entre les deux sorts. Parce que quand Alex Trazza par exemple a moitié de PV bah on va soigner d'abord avec la Luxuriance pour lancer le don de vie après. Don de vie à 7 secondes CD la Luxuriance en a 16 c'est quand même l'un des supports qui est les plus gros CD. On reparle un petit peu à du UTR même si bien sûr Alex Trazza a le don de vie en mono cible et bien la Luxuriance est un sort de zone bien sûr. Donc ça c'est les sorts utilitaires d'Alex Tra... enfin utilitaires pas utilitaires pardon les sorts de soins d'Alex Trazza. Ensuite nous avons la rafale de flammes qui est un peu plus son sort de DPS. Deux secondes de CD donc forcément ça spam, ça spam, ça spam et ce qui est très intéressant en fait c'est que vous lancez une boule de feu. Donc une boule de feu classique qui va toucher les adversaires sachant que ça traverse tout. Donc toute une vague de sbires, ça traverse tous les héros qui sont touchés etc. Donc ça c'est très intéressant. Ça fait des dégâts et ça les marque pendant 5,5 secondes. Tout simplement le but c'est de retoucher l'ennemi qui est marqué pour faire une explosion en fait de flammes. Vous voyez ça inflige 75 points de dégâts au niveau 0, si vous touchez le même mec ça monte à 125 points de dégâts. Donc ça fait très mal et en plus de ça, ça slow de 40% pendant 2 secondes après l'UE. Donc c'est plutôt intéressant mine de rien pour pouvoir justement avoir le seul contrôle disponible pour Alex Tra... Donc un contrôle plus des dégâts donc voilà c'est le sort un petit peu... C'est la cafetière Senseo d'Alex Traza, on va pas se mentir, elle fait tout. Dégâts, utilitaires et on verra après avec les talents que vous pouvez aller chercher même de self sustain avec la rafale de flammes. Donc c'est vraiment le sort qui vous permettra d'avoir de l'utilité en fight, de l'utilité en wave clear parce qu'Alex Traza a un bon wave clear grâce à ce sort. Et en plus et bien en siège pouvoir faire des dégâts quand même, c'est pas des gros dégâts aux structures mais c'est toujours intéressant bien entendu. A connaître ça nous avons la Reine Dragon. La Reine Dragon c'est tout simplement son passif. Passif qui est très important puisque c'est un petit peu comme un Molten Core, vous voyez un Molten Core de Ragnaros. C'est à dire que quand vous utilisez votre dé, tous vos sorts vont être changés et vont avoir des effets différents des sorts d'origine même si ça y ressemble un petit peu. Donc comme un Molten Core de Ragnaros, la différence c'est que vous pouvez vous transformer en dragon partout contrairement à Molten Core où il faut être sur un fort pour Ragnaros. Donc la Reine Dragon, il faut vraiment associer ça au Molten Core de Ragnaros mais également à l'avatar de Muradin parce que c'est une sorte d'avatar de Muradin. C'est une super puissance en fait, c'est un god mod que vous allez activer qui est très intéressant puisque la Reine Dragon va vous permettre de changer vos sorts par exemple. Et bien alors déjà c'est comme l'avatar de Muradin donc vous allez avoir plus de PV aussi de base, beaucoup plus de PV. Comme l'ancien avatar de Muradin vous avez une résistance au contrôle pardonnez moi. Résistance au contrôle donc maintenant c'est Sonia par exemple avec le Kourou du Berserker qui a une telle force. Il fut un temps l'avatar avait exactement ça donc voilà là dessus ça ressemble bien à un avatar. Et ensuite tous vos sorts sont changés comme un Molten Core puisque vous allez avoir le don de vie qui va devenir le souffle de vie. Donc le temps de recharge est fortement réduit donc le A vous allez pouvoir le spammer et en plus ça ne vous coûte pas de PV donc ça c'est quand même très fort. Puisque le sort de base d'Alex Trasa c'est mine de rien le don de vie qui donne, qui demande en fait tout simplement vos PV à vous. Là en fait vous avez un sort qui revient plus vite et qui ne coûte pas de coup en mana donc vous voyez bien le côté god mod support d'Alex Trasa à ce niveau là. Ensuite il y a la Luxuriance qui devient l'or rouge et qui va permettre d'augmenter encore la zone d'effet et le montant de points de vie est encore augmenté. Alors je ne connais pas la donnée exacte mais si je dis pas de bêtises au lieu de 20% c'est du 30 ou 35% de PV. Enfin c'est énorme, ça fait un gros 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 soin. Et la rafale de flammes est changée par la rafale draconique donc tout simplement c'est une mini bourrasque de Falstad sauf qu'elle fait des dégâts. Mais c'est une mini bourrasque de Falstad donc ça met en gros bas des ailes, ça balance tout le monde devant, ça les projette et ils sont ralentis une fois qu'ils ont été projetés. La différence avec la bourrasque de Falstad c'est que ça fait des dégâts. Et puis c'est pas un ultime tout simplement. Mais du coup ça fait des énormes dégâts. L'arène dragon en plus, la grande différence aussi c'est que vos auto attaques font plus de dégâts. Vous avez la plus grande portée du jeu en terme d'auto attaque. Et en plus l'auto attaque est en cône, donc c'est un cône de flammes en fait. Le dragon qui souffle la bougie bien sûr parce que c'est son anniversaire. Et ce qui est très intéressant et ça c'est une mécanique assez novatrice. Puisqu'en fait les ennemis qui sont touchés ça va projeter donc ça va faire des dégâts de zone. Ça bon rien de bien méchant. Mais si des alliés se trouvent à peu près en façon touchée par le souffle. Donc par les auto attaques et bien ça va les soigner. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez novateur. C'est de auto attaque des alliés donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est plutôt intéressant. Donc voilà le reine dragon 150 secondes de temps de recharge bien entendu. Très très fort et pour ceux qui se posent la question. Le temps de recharge commence au moment où est lancée la reine dragon. Donc en gros vous allez vous transformer en dragon ça dure 15 secondes. Si vous me suivez depuis un petit moment vous connaissez un petit peu le terme de CD effectif. C'est à dire que vous faites 150 moins 15. Boum ça vous donne votre temps de recharge sur la reine dragon. Le CD effectif. Donc ça c'est quelque chose d'important. Ensuite nous avons les ultimes d'Alextraza. Alors je vous vois tout de suite venir. Et je le redis. Alextraza. Les deux ultimes sont intéressants. Il n'y a pas d'ultime poubelle comme c'est le cas avec Kel'Thuzad ou avec d'autres personnages. C'est Ratul. Bientôt plus d'ailleurs C'est Ratul. Mais Alextraza n'est pas dans cette catégorie. Elle a juste un ultime plus situationnel qu'un autre. L'allieuse de vie. Commençons par cette ultime situationnelle. Puisque c'est en fait un sort qui va vous permettre de connecter Alextraza avec un allié choisi. C'est vous qui choisissez cet allié là. C'est pas aléatoire. C'est vous qui choisissez. Et il va y avoir en fait une connexion. C'est à dire qu'en fait par exemple les deux ont 100% de PV. Et là à ce moment là boum il y a l'équipe ennemie qui va attaquer votre allié. Il va tomber à 30% de PV. L'ultime une fois que le temps justement de 2 secondes a été passé. Et bien en fait ça va juste équilibrer les pourcentages de PV. Donc vous vous avez 100% de PV. Votre pote à 30% de ses PV. Il passe à 100% de PV. Donc ça peut être un énorme heal. Ça peut être l'un des plus gros heal du jeu si c'est lancé dans cette situation là. Inversement. Alextraza tombe à 30% de ses PV. La cible à 100%. Boum. 100% des PV sont donnés du coup à vous même. Donc en fonction du focus ennemi ça peut être très intéressant. Vous voyez bien entendu le souci étant donné que c'est justement une connexion. Et celui qui a le plus de PV donne permet d'avoir ce montant de PV à l'autre. Et bien si le focus est très diffus et touche tout le monde. Et bien si vous êtes à 50% de PV et que votre pote est à 50% PV. Il n'y aura pas de heal en fait. Donc c'est à la fois monstrueusement puissant. Et ça peut être complètement inutile. Sachant que c'est un ultime qui met 2 secondes avant de proc. Donc sur un trop gros burst ça se trouve le mec va mourir et vous ne pourrez pas le soigner. Et en plus et bien ça peut être nul si vous vous êtes à 50% de PV et que votre pote est à 50% de PV. Donc c'est très très compliqué à mettre en place la lieuse de vie. Ça peut être le meilleur soin du jeu comme ça peut servir à rien. Donc vous voyez le problème assez situationnel. Il faut que ce soit des dégâts on va dire mono-cibles en face qui vont toucher qu'une seule personne. Et il faudra réussir à temporiser. La temporisation vous pouvez la faire. Avec le ALZ ça peut vous permettre de temporiser justement que la lieuse de vie marche. Maintenant vous comprenez que c'est quand même assez dur à mettre en place. A côté de ça vous avez les flammes rédemptrices. L'ultime générique. Ah oui c'est vrai que je l'ai pas dit mais 75 secondes donc ça va. C'est pas non plus énorme. Ça peut être mieux qu'une guérison ancestrale. Guérison ancestrale c'est 100 secondes CD. Là on est à 75 c'est quand même un long CD mais moyen. On va dire c'est le CD moyen d'un ultime donc ça va. C'est quand même pas dégueu. Je pense que cet ult aura besoin d'aide quand même de la part de Blizzard pour être jouable. C'est pas qu'il est pas jouable mais c'est qu'il est quand même très compliqué à mettre en place donc on verra. Que ce soit d'ailleurs en solo queue ou en pro c'est ça le problème. A côté de ça nous avons les flammes rédemptrices qui fait le café encore une fois. Si la rafale de flammes et la cafetière Senso, la flammes rédemptrices c'est la cantine. Elle fait tout. Elle fait tout. Vous allez pouvoir bien manger. Flammes rédemptrices c'est génial. C'est tout simplement une incantation en fait. C'est 1,25 secondes de lancement. Et une fois que c'est 1,20 secondes sont passées. Alexstrasa s'envole et prend sa forme draconique. Elle a 5 boules de feu qu'elle va pouvoir balancer au sol. Donc c'est vous qui choisissez. Ça va assez vite. Vous pouvez partir dans tous les sens. Ça a une espèce de mobilité globale et ça va pouvoir donner énormément de soin à vos alliés. C'est à dire que par exemple moi je me rappelle sur le PTR j'étais avec un Artanis qui allait au teamfight. Et bien je m'envole. Je peux viser Artanis. Ça va toucher Artanis. Ça va le soigner. Et les ennemis qui étaient au corps à corps avec Artanis. Boum ça leur fait des dégâts. Donc vous pouvez vous en servir de finisher. Par exemple une tracer qui a plus trop de PV qui est reparti. Vous vous en servez pour aller la tuer. Vous repartez dans l'autre sens. Enfin c'est super puisque cette ultime c'est à la fois quelque chose qui peut vous sauver la vie. Vous vous faites trop go in. Ultime vous vous envolez. Et ensuite vous pouvez vous replacer une fois que les 5 boules de feu sont parties. Vous pouvez vous replacer. Donc ça c'est très très fort. Ça fait des soins pour votre équipe en zone. Ça fait des dégâts aux adversaires en zone. Enfin cette ultime fait tout en fait. Cette ultime fait tout. Sachant que les boules de feu touchent également les structures et les sbires. Donc c'est quand même très intéressant. Après n'oubliez pas qu'à la fin vous devez retomber. Donc ne faites pas le con. Mais ça peut vous servir de vraiment de... Moi par exemple sur le PTR j'avais été chercher. J'avais été finir un T2. On finit le T2. Boum le T2 tombe. Et je repars en fait de l'autre côté. Sachant qu'à chaque fois que vous lancez une boule de feu. Vous gagnez en fait une range autour de la boule de feu. Donc vous pouvez faire... Enfin je vous laisse aller voir les vidéos de test. Mais j'avais par exemple sur Blackheart B quasiment été à peu près du milieu de la map. Jusqu'en bas. Jusqu'au T2 quoi. Comme ça. Donc c'est... Il a plein d'utilités. C'est vraiment un ultime qui peut tout faire. Finisher. Peut vous sauver la vie. Qui peut servir à deny des kills. Qui peut servir à sauver vos potes de très loin. Enfin c'est juste énorme. Sachant qu'en plus Alexstrasza a des gros CD sur ses îles. 7 secondes et surtout 16 secondes CD. Bah quand vous avez tout balancé. Vous pouvez vous retrouver un petit peu impuissant. Boum. Flamme Redemptrice. Vous pouvez tenir un mec en vie très rapidement. Donc ça c'est très intéressant. A noter d'ailleurs. En parlant de ça. Avec la Reine Dragon. Il faut parler d'une mécanique directe. La Reine Dragon c'est... Donc comme je l'ai dit. Le God Mud d'Alexstrasza. Mais ce qui est très intéressant. C'est que ses soeurs sont différents. C'est à dire que Alexstrasza. Si vous avez lancé don de vie et luxuriance. Et que vous passez en forme dragon. Faut pas vous dire. Bah vous aurez plus don de vie et luxuriance. Non non non. Ce sont d'autres sorts. Donc vous pouvez lancer don de vie et luxuriance. Au contraire. Il faut tout balancer. Ensuite vous passez en dragon. Et hop. Vous avez une nouvelle luxuriance. Et un don de vie. Puisque c'est les autres compétences. Souffle de vie. Et or rouge. Donc n'oubliez pas ça. Vous avez. Et c'est ça qui fait que Alexstrasza peut solo sub. Parce que. Je sais que quand vous allez jouer vos premières games d'Alexstrasza. Vous allez me faire mal. Et le gars il dit que ça peut solo sub. Mais moi ce n'est pas vrai. Mais parce que vous allez. Pensez qu'il n'y a que don de vie et luxuriance. Si vous prenez que ça. Oui ça fait. Ça fait. Ça fait limité. Mais avec la reine dragon. Boum. C'est quatre énormes îles qui peuvent partir en fait. Et ça c'est quelque chose d'important. Sachant qu'en reine dragon. Vous allez pouvoir soigner. Une autre mécanique. Encore une fois. On n'a même pas attaqué les talents. Et vous voyez déjà que je parle de tips. Reine dragon. Quand vous l'avez lancé. Ça permet de lancer les flammes rédemptrices plus vite. Rappelez-vous c'est 1,25 seconde avant de repartir. C'est assez long 1,25 seconde quand vous faites go in. Et bien la reine dragon. Alors je n'ai pas une durée exacte. Mais en tout cas ça permet de lancer flammes rédemptrices plus vite. Donc j'ai l'impression que ça coupe de moitié le temps de lancement. Peut-être un peu moins. Peut-être que c'est qu'une seconde au final. Ou 0,75 secondes. J'avais l'impression que c'était 0,75 secondes. Le temps de lancement de flammes rédemptrices. Quand vous êtes en reine dragon. Et là vous me dites. Du coup. L'arène dragon c'est 15 secondes de durée. Ça veut dire que je perds des secondes pendant que je lance flammes rédemptrices. Non. Le temps d'activation de la reine dragon est mis en pause. Tant que vous êtes en flammes rédemptrices. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Par exemple vous avez balancé don de vie luxuriance. Vous passez en reine dragon. Vous faites don de vie luxuriance. Boum. Et là vous faites. Ah merde j'ai plus de heal. Rappelez-vous déjà que les auto attaques vont soigner vos potes. Flammes rédemptrices. On s'envole plus vite. On quadrille la zone de heal. On redescend. Et ça continue. Donc c'est quelque chose de très intéressant sur Alexstrasza. Maintenant attaquons les talents. Les talents d'Alexstrasza. Nous avons le vivre et laisser vivre. Qui est un excellent talent mine de rien sur Alexstrasza. Donc un talent sur le A. Sur le Q spell. Qui tout simplement va permettre d'écouler plus vite le temps de recharge du A. Donc vous allez recharger beaucoup plus vite le don de vie. Donc au lieu d'avoir 7 secondes cédées vous pouvez descendre à la moitié. Donc 3,5. Et ce qui est très intéressant. Et bien oui. Ces 3,5 secondes vous allez pouvoir spammer votre heal. Le problème c'est qu'il faut avoir plus de 75% de CPV. Donc ça c'est quelque chose qui est assez relou. Puisque il faut avoir plus de 75% de CPV. Et plus vous avez votre heal. Plus ça va vous coûter bien des PV. Donc moins vous allez être susceptibles d'avoir plus de 75% de CPV. Donc on comprend bien le côté un peu contre mécanique du talent. Même si on verra qu'il y a des talents qui peuvent faire en sorte de vous redonner des PV. Et du coup de profiter bien mieux de ce niveau 1. A côté de ça nous avons le cercle de vie. Le cercle de vie. Donc le talent sur le Z. Certes c'est la compétence qui est la plus longue. Qui 16 secondes cédées. Mais c'est un énorme heal mine de rien. Et en fait le cercle de vie ça va augmenter justement le soin du Z. Puisque vous allez d'abord devoir collecter des globes de régénération. Et une fois 15 globes collectés. Et bien vous allez pouvoir redonner encore pour 5% des PV maximum sur tous les alliés. Donc c'est déjà 20% de base. Donc vous montez à 25% du maximum de PV. C'est quand même très intéressant. Une fois 25 globes collectés. Et bien vous allez produire carrément un globe. Donc le Z va soigner de 25% du maximum de PV. Et en plus. Et bien il va pouvoir donner un globe. C'est quand même très intéressant. Un globe c'est déjà des PV supplémentaires. Alors je sais plus à la hauteur de le globe. Je crois. Il me semble que c'est 7 ou 10% du maximum de PV. Un globe. Donc faut pas l'oublier. Sachant par exemple que si vous êtes avec un Diablo. Bah le globe qu'il va récupérer avec la part du diable. C'est une fontaine de soins que vous lui donnez. Donc avec une Leeming c'est des dégâts supplémentaires. C'est de la regen mana. Donc faut pas oublier ça. Le globe c'est super intéressant. Après c'est 25 globes. Donc c'est quand même difficile à avoir. Mais sur le papier le cercle de vie est très bon. C'est juste qu'il est très 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 long à stack. Donc c'est un petit peu le bémol on va dire. Attention je vous vois venir aussi. Vivre et laisser vivre. Le cercle de vie ne fonctionne pas sur souffle de vie et or rouge. Donc les talents enfin les compétences en forme de reine dragon sur le ALZ. Ca ne marche que sur don de vie et luxuriance. Ca ne marche pas sur les spells en forme dragon. Donc ça c'est quelque chose d'important à retenir. Nous avons ensuite la fureur du dragon. La fureur du dragon ça demande de toucher 20 héros embrasés avec la rafale de flammes. Donc embrasé c'est tout simplement quand le mec est déjà en train de cramer et il a été marqué. Donc il faut retoucher un mec marqué. Donc il faut toucher une première fois avec le E. Et une fois que le mec a été touché par le E. Il faut lui rebalancer un E dans la tronche. Pour faire proc la fureur du dragon. Et en fait quand vous allez toucher 20 héros ennemis. Alors comme ça sur le papier ça a l'air long. C'est très facile. C'est 2 secondes. Ca spam, ça spam, ça spam. Une fois que vous avez stacké les 20 héros ennemis. Et bien toucher un héros embrasé avec rafale de flammes réduit le temps de recharge de reine dragon de 5 secondes. C'est énorme. C'est tout simplement énorme. Sachant que la reine dragon c'est votre god mode. Le fait de pouvoir toucher, enfin je rappelle c'est 2 secondes de CD. Et à chaque fois que vous touchez des ennemis embrasés. En plus de ça, ça va réduire le coût en mana à 0. En fait ça restitue votre coût en mana. Donc si vous touchez des ennemis avec votre E. Et bien ça ne vous coûte pas plus de mana. Donc vous pouvez spammer, 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 spammer. Et en plus ça réduira le CD du reine de dragon. Donc c'est quand même loin d'être ridicule. C'est même très très fort. Sachant encore une fois que c'est un peu le god mode du heal. Et le god mode de dégâts aussi d'Alexandra. Donc c'est vraiment très bon. A côté de ça, moi personnellement, vous verrez le build E est extraordinaire sur Alexstrasza. C'est pas que le build A et le build Z sont mauvais. C'est juste que la fureur du dragon c'est beaucoup trop fort en fait. Les talents sur le E sont beaucoup trop forts. Nous avons ensuite le niveau 4 qui est le seul d'ailleurs palier où le talent sur le E n'est pas forcément le meilleur. Mais nous avons du coup au niveau 4 le palier utilitaire d'Alexstrasza où c'est le côté vitesse de déplacement qui va être en lumière. Donc nous avons l'afflux de vitalité. Tout simplement en fait la luxuriance. Alors attention c'est la luxuriance quand le soin explose. Donc pas quand la zone est au sol. D'ailleurs c'est un peu dommage. Mais du coup quand vous allez lancer luxuriance en fait une fois que le heal approc. Ca va donner 30% de vitesse à vos alliés pendant 3 secondes. Honnêtement c'est énorme. Honnêtement c'est énorme. Le seul bémol et bien c'est qu'il faut attendre 3 secondes avant de pouvoir donner cet effet. Et quand vous donnez de la vitesse de déplacement en allié. Je pense à Karazim avec son niveau 13 quand vous allez essayer de speed à quelqu'un. C'est justement souvent de manière réactive. C'est à dire que voilà vous voyez votre allié qui est dans la merde. Boum il faut l'aider bim je lui mets la vitesse de déplacement. Ca a toujours été comme ça. Quand Zarya on prend le shield qui donne de la vitesse de déplacement. Quand on prend ta Sadar avec le shield qui donne de la vitesse de déplacement etc. Quand on donne de la vitesse de déplacement à quelqu'un c'est toujours à un moment en fait où il en aura besoin. Pas en mode oui enfin je balance c'est cool. Donc c'est un petit peu pas contre mécanique mais je dirais contre productif. Parce que tu peux pas en fait sauver le mec dont tu as besoin. Tu veux lui donner de la vitesse de déplacement maintenant. Bah tu peux pas c'est dans trois secondes en fait. Donc c'est légèrement dommage je trouve l'afflux de vitalité. A côté de ça mais ça reste bien sur le papier ça reste bien. C'est juste que c'est un peu contre productif. Nous avons ensuite l'hyperthermie. L'hyperthermie en fait ça va augmenter le slow conféré par le niveau E. Le rafale de flammes qui va enfin une fois que le mec est marqué. Et bien ça a augmenté le slow de 40% à 60%. En fait personnellement je trouve qu'en fait l'hyperthermie est un petit peu surestimée. Pourquoi ? Parce qu'un slow de 40% c'est déjà très fort. C'est vraiment déjà très très bon. Slow de 60% bon c'est cool c'est très très fort aussi. Mais passer de 40% à 60% genre c'est déjà bien de base en fait le slow de 40%. Si ça augmentait à la limite... Moi ce que j'aimerais bien c'est que ce truc là augmente la durée aussi de la marque. Parce que à l'heure actuelle je trouve ça peut-être un peu surcoté. Même si le slow est cool. Après nous avons la volubilité. La volubilité c'est tout simplement une compétence qui va permettre à Alex Trasa lorsqu'elle a plus de 75% de CPV de voir sa vitesse de déplacement augmenter de 15%. Donc c'est à dire que normalement je vous rappelle une monture c'est 30% et vous allez de base être à 100% de vitesse de déplacement. Donc là ça monte à 115%. Je peux vous dire que 115% de vitesse de déplacement dans un teamfight c'est génial. Vous courez dans tous les sens. Alex Trasa comme vous l'avez vu n'a pas de sort de mobilité. C'est quand même super à fort. Elle n'a pas de mobilité. Elle n'a rien. Là c'est un soin. Là c'est un soin de zone. Là c'est un E. Elle a un slow. C'est tout. C'est vachement intéressant en fait. Parce que mobilité plus la rafale de flammes. Un mec qui veut venir sur vous. Vous pouvez repartir super vite. Et vous le ralentissez. Et à l'inverse en attaque. Vous le ralentissez. Vous speedez. Vous le ralentissez. Vous speedez. Vous ralentissez. Vous speedez. Vous ralentissez. Personnellement j'adore la volubilité. Et là vous allez me dire. Mais Malga. Au niveau 1 t'as dit 75% de PV. C'est un peu contre mécanique. Parce que du coup avec tes heals tu vas retomber en dessous de 75%. Oui. Oui. Et c'est pour ça que nous allons directement arriver sur le niveau 7. Feu nourricier. Et c'est là où le 4 plus le 7 sont monstrueux. Puisque le feu nourricier touche un héros embrasé avec la rafale de flammes. Rend 10% de son maximum de points de vie à Alexstrasza. 10% de ses points de vie. C'est insane. C'est énorme. Alexstrasza qui a des gros problèmes puisqu'elle a un sort qui lui coûte des PV. Elle n'a que le Z pour se rendre des points de vie. Elle a maintenant le E qui se spam toutes les 2 secondes. Et qui ne coûte pas de mana. Si vous touchez un mec qui est déjà embrasé. Ca va lui permettre de se soigner à hauteur de 10%. Je rappelle que vous pouvez toucher plusieurs mecs avec le E. Donc s'il y a plein de mecs qui sont collés. Et que vous mettez un E. Ils sont tous marqués. Et que vous remettez un E. Bah c'est 50% du maximum de points de vie. C'est énorme. Et ça plus le niveau 4. Bah ça vous permet d'être tout le temps en mou speed. Donc c'est génial. Ce niveau 7 est monstrueux. D'ailleurs au petit passage pour revenir sur le niveau 4. Ces 2 là du coup ne fonctionnent pas en forme de dragon. Celui là fonctionne en forme de dragon. Donc quand vous êtes en forme de dragon. Vous avez 15% de vitesse de déplacement. Ca aussi c'est la grande force de ce talent. C'est que même en god mode. Même en forme de dragon. Vous allez pouvoir profiter de la volubilité. Donc le niveau 7. Feu nourricier est monstrueux. La grande force aussi du feu nourricier. Par rapport aux 2 autres talents du niveau 7. C'est que celui-ci ne vous demande pas de vous exposer trop dans un teamfight en fait. Contrairement à la floraison vitale. La floraison vitale sur le papier c'est génial. Quand Alex Trada dispose de plus de 75% de CPV. Encore une fois. Le don de vie crée une floraison vitale à l'endroit ciblé. Elle peut être ramassée pour Alex Trada. Pour que son prochain don de vie ne coûte pas de points de vie. Donc encore une fois ça a l'air trop bien sur le papier. Au dessus de 75% de CPV. Plus le niveau 1. On se dit bah c'est génial. Le Q spell et tout. Quand vous avez plus de 75% de vos PV. Ca crée une fleur. Et bien la fleur etc. Je vais pouvoir la ramasser. Le prochain ne me coûtera plus de vie blablabla. Donc au dessus de 75% des PV. Ca va s'écouler plus vite. Donc je le lancerai plus vite. C'est bien. Mais Alex Trada c'est un personnage qui n'a pas de mobilité. Et qui n'a pas de self sustain en dehors du Z. Donc c'est un personnage qui très souvent. Et bien sera aux alentours de 60% de CPV. Et la floraison vitale. Le gros problème. Le gros bémol aussi. C'est que si vous soignez votre front lane. Et quand vous êtes soigneur. Vous soignez très souvent la front lane. Puisque c'est le mec qui prend le plus de dégâts. La front lane normalement. Et bien. Ca va créer cette fleur de vie. A côté de votre front lane. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Genre. Ca veut dire qu'avec votre support. Donc Alex Trada. Qui est pas spécialement le perso le plus tanky. Vous allez devoir aller en front lane. Récupérer la fleur. Pour pouvoir repartir. Et pouvoir profiter des effets. En fait. Ce talent sur le papier. Il est très bon. Dans l'effet. Il ne l'est pas vraiment en fait. Parce que. Il va être bon. Si vous soignez quelqu'un qui est derrière. Etc. C'est cool. Le gros problème. C'est que justement. Si vous soignez votre front lane. Bah. Tu te prends des risques en fait. Ce talent. Vous exige de prendre des risques. Alors que celui-là. Il vous demande de spammer. Comme un tard. Et en plus. Il vous soignera. C'est. Le talent en fait. Qui est offensif de base. Et qui apporte le contrôle. Qui va en plus vous soigner. Genre. C'est. Ce talent est insane. Ce talent est insane. Et c'est pour ça. Que même un Bill Cuspech. J'aurais tendance à conseiller. Le feu nourricier au set. Parce que pour moi. La floraison vitale. Elle est contre. Là elle est vraiment. Contre synergique en fait. Après oui. Les bonus. Les effets et tout. Sont super bien. Je dis pas le contraire. Mais si vous jouez un petit. Un petit peu. Support. Vous savez que vous allez soigner. Très souvent votre front lane. Et si vous approchez. Bah oui. Peut-être que. En silver ou en bronze. Vous allez pouvoir aller dans la front lane. Sans vous faire punir. Mais à plus haut niveau. Bah non. Ça marchera pas. Donc. C'est le problème de ce talent. Je dirais. Ensuite. Nous avons le verdissement. Donc le talent sur le Z. Alextraza reçoit 30% de points de vue supplémentaires. De la part de Luxuriance. Donc en gros. Ça vous permet. Votre seul sort de self sustain. Donc la Luxuriance. De vous soigner encore plus. Donc c'est quand même très intéressant. Et en plus de ça. Les Globes. Vous donnent 100% de régénération supplémentaire. Donc 100% de régénération supplémentaire. C'est 100% de heal. Et 100% de mana. Donc c'est cool. Bon après Alextraza. Elle va être manavore. Si vous ratez vous. Sinon elle est pas extrêmement manavore. Parce que bah déjà. Elle a un sort qui lui coûte pas de mana. C'est des PV. Et Luxuriance. Bon ça coûte du mana ok. Mais la rafale de flamme. Si vous touchez. Normalement vous avez pas tant de problèmes de mana. Après ça spam quand même. Ça spam quand même. Mais du coup. Et bien. Le verdissement. Ça calme le Goyne. Encore une fois. Le but c'est de calmer le Goyne. Alextraza. Contre du Genji. Contre de la Tracer. Vous allez avoir des cauchemars. Je vous le dis tout de suite. Donc. Verdissement. C'est vrai que c'est pas mal. Puisque ça va vous permettre de vous soigner. Mais le feu nourricier. Bah. Contre ces jouemars là. Vous les marquez. Vous leur mettez des E. Des E. Des E. Des E. Et on pourrait me dire. Oui. Mais. J'ai joué contre je sais pas combien de tracers. Vous allez en rater peut-être un. Ou deux même. Mais ça dure 5,5 secondes. Donc. Le temps que le mec finisse sa marque. Bah. Vous pouvez lancer limite 3 E. En fait. Donc c'est quand même. Très intéressant malgré tout. Pour cent du maximum de PV. Bah. C'est bien. Vous allez vous soigner énormément. Niveau 10. On en a parlé. Flammes Rénemptrices. Niveau 13. Alors niveau 13. C'est le palier d'Alextraza. Le mieux réussi pour moi je trouve. Puisque. Tous les talents sont prenables. Vraiment. Ils sont tous très très bien. Alors je dis pas que les autres sont pas bien. Mais je trouve quand même que le build 2 est au dessus. Légèrement. Du reste. Mais au niveau 13. Les trois sont excellents. Il y en a qui sont plus situationnels que d'autres. Mais tout est excellent. On va commencer par le plus situationnel des trois. La peau de dragon. Qui va donner 30 points d'armure. Donc générique. Pas physique ou magique. 30 points d'armure. Quand vous faites stun. Enfin quand vous faites stun. Silence. Ou vous êtes route. Immobilisation c'est un route. Bien entendu. Pendant 2 secondes après avoir subi les effets. Donc 30% d'armure. Après s'être fait contrôler. C'est quand même très intéressant. Ils ont bien. Ils se sont bien rappelés bien entendu. Blizzard. De Ragnaros. Du coup ils veulent pas reproduire l'histoire. Ce qui fait que. Cet effet ne peut se produire que toutes les 10 secondes. C'est quand même très intéressant. Contre des compos qui ont beaucoup de stun. Ca peut vous sauver la vie bien entendu. A l'extraza. Faut faire attention à ça. Evidemment contre le goyne. On aura plusieurs. Plusieurs réflexes. On aura la flamme rédemptrice. On aura aussi. Bien entendu. L'arène dragon. Pour vous redonner un maximum de PV. Quand vous l'activez. Comme un avatar. Donc ça peut vous sauver. Mais. C'est vrai que la peau de dragon. C'est un petit bonus supplémentaire. Qui est le. Sur lequel on ne crachera pas. Evidemment. Ca peut vous permettre de vous en sortir. Le temps de faire péter la luxuriance. Donc ça. Ca peut être cool. Ensuite. Nous avons la pacification. Qui contre le goyne. D'ailleurs. Et génial. Puisque la pacification. Ca va ralentir un héros adverse. Et réduire ses dégâts. De 50%. Pendant 3 secondes. C'est tout simplement. Le rayon réducteur. D'alextraza. Mais en plus. D'avoir un slow. Et d'une réduction de dégâts. De 50%. Et bien la pacification. Va rendre. Enfin. Va avoir un CD réduit. A chaque fois. Que vous soignez. Donc. Soignez. Tout simplement. Un héros. Des héros alliés. Qui sont. Stun. Root. Ou silence. Donc. Si. Un de vos alliés. Et silence. Et que vous le soignez. Avec don de vie. Luxuriance. Ou les auto attaques. De reine dragon. Ou la lieuse de vie. Enfin. Lieuse de vie. Ou flamme renommatrice. D'ailleurs. Là. Ca veut dire. Que si vous y prenez bien. Que vous soignez des mecs. Qui sont root. Stun. Ou silence. Et bien. Vous pouvez. Potentiellement. Dans un teamfight. Avoir plusieurs fois. La pacification. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment. C'est excellent. Comme talent. Et pour vous protéger. Du go in. Genre par exemple. Je me suis pas mal entraîné. Face à des tracers. Quand tracers. Arrive sur vous. Et qu'il vous met la bombe. Pim. Pacification. 50% de dégâts. Néanmoins. La bombe vous tue pas. Et vous allez pouvoir vous remonter derrière. Donc ça. C'est quand même très intéressant. Et sinon. Nous avons l'éruption de vie. Qui est excellente. L'éruption de vie. Puisque quand vous l'activez. Elle rend 15% de son maximum de PV à un héros allié. Et inflige 200 points de dégâts aux ennemis proches. Donc. Plutôt à favoriser sur. Bien sûr. Un frontliner. Je pense à une Sonia. Etc. Vous allez lui donner. Vous allez le mettre sur elle. Elle va se soigner. Et en plus. Les mecs autour d'elle. Elles vont prendre des dégâts. Donc c'est quand même très sympa. Et à côté de ça. Comme la pacification. Si vous soignez quelqu'un. Qui est stun. Route. Ou silence. Et bien. Ça va réduire le CD. Donc là. C'est l'autre. La pacification. Comme un rayon d'écteur classique. C'est 60 secondes CD. L'éruption de vie. C'est 90. Donc il ne faut pas se louper. Et si vous lancez l'éruption de vie. Bah du coup. Bah c'est 30 secondes en moins. Donc vous passez à 60 secondes. Etc. Etc. Sachant que l'éruption de vie. Est un heal. Donc elle fait partie justement. Si vous lancez l'éruption de vie. Sur un mec stun. C'est 60 secondes CD. Directement. Donc à penser. Il faut bien y penser ça. Lancez le. Sur justement. Un mec qui peut être stun. Etc. Ou juste pour tanker. Tout simplement. Ça peut faire des dégâts aussi. C'est toujours intéressant. L'éruption de vie est un très très bon talent. Encore une fois. Niveau 16. Alors niveau 16. Sur l'Extraza. On a des talents aussi. Encore une fois. Intéressants. Mais il y en a un qui est au dessus du lot. Au dessus du lot. Evidemment. C'est la maîtrise draconienne. Augmente la durée de la reine dragon. De 9 secondes. Je rappelle que de base. On est sur une reine dragon. Qui dure 15 secondes. Avec. La maîtrise draconienne. Et bien vous montez de 15. A 24 secondes. Puisque 15 plus 9. 24. C'est incroyable. Et du coup. Plus l'arène dragon dure longtemps. Plus son CD effectif est court. Evidemment. Donc au lieu d'être de 150. Moins. Et bien 15. Et bien ce sera 150. Moins. 24. Donc quand. L'arène dragon se termine. Le temps de recharge sera encore plus court. Sans compter les talents. Au niveau 1. La fureur dragon. Qui réduit le CD. Ca fait. Ca commence à faire beaucoup. Et ça vous permet d'avoir l'arène dragon. Bien plus souvent. Et ça c'est très intéressant. Ensuite. Nous avons la surprotection. Qui est quand même très intéressante. Puisqu'elle donne un bouclier. Équivalent à 60% du montant de points de vie rendu. Donc. Si vous avez pris. Le niveau 1. Le cercle de vie. Qui rend dans des. Enfin. Qui rend des heals supplémentaires. Ca met un shield. Mais en vrai. Même si vous n'avez pas pris le ZO1. Le shield est quand même vachement intéressant. Mais bon. On préfère avoir. On préfère avoir la maîtrise draconienne. Bien entendu. La maîtrise draconienne. Qui je le rappelle. Fait tout en fait. Elle va tout vous donner de plus. Donc ça c'est très intéressant. Après la surprotection. Un shield en plus. Bah pour vous par exemple. C'est mieux de protection. Etc. L'extraza encore une fois. Est très vulnérable au going. Donc. Avoir un shield. C'est cool. A côté de ça. Force d'amour. Donc si les points de vie. L'extraza sont supérieurs à 75%. De leur maximum de PV. Dont de vie. Qu'on ferme 20 points d'armure. Assassin pendant 2 secondes. Vous comprenez très vite. Que le problème du build Q spell. C'est que bah. A chaque fois. Il faut être au dessus de 75% de ses PV. Alors des fois. Bah ça va pas être possible. En fait. Le build Q spell. Tant que vous êtes à plus de 75% de vos PV. Vous êtes trop fort. Et si vous tombez en dessous de 75% de vos PV. C'est comme si vous n'ayez pas de talent. Moi j'ai horreur de ça en fait. Enfin. Si je veux un héros sans talent. Bah je joue à batture. Et à ce moment là. Je fais une copie d'un mec. Et oui. J'aurai une version de lui sans talent. Et elle sera bien meilleure en plus. Enfin. C'est pas terrible quoi. Moi le build Q spell. J'ai vraiment du mal. Enfin. Vendarmure c'est cool. Bien entendu. C'est cool Vendarmure. Mais. Moi j'ai testé le build Q spell pur. Q spell. Q spell. Bah voilà. Tu te fais un peu going 2 secondes. Et ça y est. T'as plus le build. C'est comme si t'as plus rien en fait. Donc j'aime vraiment pas. Le build Z par exemple. J'aime beaucoup. Même si je préfère le build E. Le build dragon on va dire. Mais. Le Z est vachement intéressant. Le shield offert est cool. Y'a rien à dire là dessus. Niveau 20. Niveau 20. La plupart des derniers persos. Qui ont été sortis par Blizzard. De toute façon. Ont des niveaux 1. Monstreux. Je pense à Kalthusad. Je pense à. Je pense à tous les persos. Qui sont sortis en fait. Y'a pas longtemps. Sauf Sukhov. Qui a des vins pourris en fait. Sauf la frappe chaotique. Mais sinon c'est des vins pourris. Je trouve. C'est vrai que les niveaux 20. Maintenant sont monstrueux. Genji etc. Ils ont tous des vins monstrueux. Et c'est pareil. Pour Alexstrasza. Commençons par la flamme ancestrale. C'est. Flamme ancestrale. C'est insane. Dans un build E. Un flamme ancestral. Donc. Tant que reine dragon est actif. Donc. Et bien. Quand vous êtes en forme de dragon. Les attaques de base à Alexstrasza. Appliquent rafale de flamme. Et sa vitesse d'attaque. 10 minutes. 25%. Donc. Vous allez attaquer très lentement. En forme de dragon. Mais. Les attaques du dragon. Front proc. Tout simplement. La rafale de flamme. Donc. C'est à dire. Que vous allez marquer les ennemis. Une fois qu'ils sont marqués. Vos auto attaques. Elles font déjà très mal de base. Je rappelle que la forme dragon. Augmente les dégâts d'auto attaque. Et bien. Ca va faire proc. La rafale de flamme. Donc. Ca fait plus de dégâts. Si jamais les mecs sont marqués. Et bien. Ils vont reprendre. 125 points de dégâts supplémentaires. En critique. Et en plus. Ils vont être slow. Et en plus. Ca va faire proc. Donc. Le niveau 1. Ca va réduire. Le temps de recharge. De la reine dragon. Alors que vous êtes toujours en reine dragon. Et en plus. Ca va vous soigner. Je rappelle que c'est des attaques de zone. Devant vous. Avec une portée immense. Donc. Vous allez facilement. Toucher. 5 héros et demi. Vraiment. Donc. 50% du maximum de PV. Rendu à Alexstrasza. C'est énorme. Et ça veut dire. Que quand vous êtes en dragon. Avec la durée supplémentaire. Donc. Ca va durer 24 secondes. 24 secondes. A chaque fois que vous touchez des auto attaques. Vous réduisez de 5 secondes. Donc en gros. A partir du niveau 20. Vous êtes quasiment. En permanence. En forme dragon. C'est insane. De toute façon. Sur Alexstrasza. Ce niveau 20. Et les dégâts. Mais les dégâts. Des auto attaques du dragon. Au niveau 20. Ce sont insane. Comme je vous l'ai dit. C'est monstrueux. A côté de ça. Nous avons la bénédiction du vol rouge. C'est un talent très intéressant. Puisque la bénédiction du vol rouge. Ca va augmenter. En fait. Vous le lancez sur un allié. Et ça va lui augmenter de 500. Son maximum de PV. Ca je pense qu'on le verra beaucoup en pro. Je pense qu'en solo queue. Je vous conseille beaucoup plus. Les flammes ancestrales. Mais c'est vrai qu'en pro. Bénédiction du vol rouge. Va être très intéressant. Puisqu'il va permettre. De donner à vos alliés. Plus de temps qui naissent. On pense par exemple. A une tracer. Vous allez lui donner 500 PV supplémentaires. 500 PV sur une tracer. C'est énorme. Vous donner 500 PV à une vala. A des carry comme ça. Un rhénor. Vous allez pouvoir le lancer. Sur tous vos alliés. Vous prendre 500 PV. Je veux dire. Vous commencez bien sûr. Par les persos. Qui sont le plus susceptibles. De profiter de ces 500 PV supplémentaires. Et à la fin. Vous finissez sur les tanks. Un Arthas. Un ETC. Un Tyrell. Un Ubarak. Qui a 500 PV supplémentaires. Je peux vous dire. Qu'il va aimer. Et le seul problème. C'est que. Bah si il meurt. Il perd ce bonus. Et vous même. Vous ne pouvez pas. Vous le lancer sur vous. Donc bon. Ca c'est le petit bémol. Mais sinon c'est très très bien. Enfin. Nous avons le vive la reine. Donc sur. Sur les flammes rédemptrices. Donc le niveau 10. Qui va faire en sorte. Que si vous arrivez. Alors c'est une condition. Ca n'augmente pas les délais. Ou les dégâts. Ou machin. Si vous arrivez à toucher. 8 fois. Vos flammes rédemptrices. Que ce soit sur des alliés. Ou des héros ennemis. Avec vos 5 boules de feu. Si je le rappelle. Vous avez 5 boules de feu. A votre disposition. Si vous touchez. Donc 8 personnes. Avec vos 5 boules de feu. Et bien. Quand vous allez retomber. Du vive la reine. Donc quand vous retombez. Une forme de dragon. Donc vous pouvez passer directement. En forme. Reine du dragon. Là je vous vois tout de suite. Poser une question. Oui mais si j'ai déjà. Ma reine du dragon. Et si. Si je l'ai lancé. Etc. Est-ce que du coup. Ca va m'activer. Le CD. De mon passif. Non. C'est une forme de reine du dragon. Indépendante. Donc ça veut dire que. Vous pouvez redescendre. En forme du dragon. Alors que vous avez déjà. Votre forme de dragon. Et du coup. Quand elle se termine. Vous pouvez repasser en dragon. Et que. Vous claquez. Les flammes rédemptrices. La barre de dragon. Donc. De la nouvelle forme. Que vous avez récupéré. Et l'ancienne. Barre de dragon. Vont s'additionner. Et vous allez rester. Bah. Tout simplement. En plus. Avec le talent 16. Donc. La maîtrise draconienne. Bah. C'est pas 24 secondes. C'est 24 plus 24. Donc. C'est quand même énorme. Bon. Bien sûr. 24 plus 24. En fonction. Déjà. Du temps d'actif. Enfin. Je sais que là. Je commence à être. Dans un. Un. Et si vous avez déjà fini. Votre temps de recharge. Vous êtes passé en dragon. Vous l'avez fini. Vous avez lancé. Et vous avez réussi à l'activer. Bah. Vous allez repasser en forme de dragon. Mais vous allez voir. Le temps de recharge s'écouler. Pendant ce temps. De la prochaine forme de dragon. Enfin. Ça vous permet encore une fois. D'être. L'idée. C'est de rester en forme de dragon. Tout le temps. Tout simplement. Donc. Les deux sont excellents. Celui-là. Peut être difficile. Si jamais. Vous avez des compositions. Qui séparent. Pille un petit peu. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Vive la reine. Parfois. Ça peut être dur. De le faire proc. Mais les deux sont excellents. Bien entendu. Mais je préfère quand même. Les flammes ancestrales. Personnellement. Et enfin. Nous avons le rituel de vie. Donc bon. Sur l'ultime. Qu'on va moins utiliser. Il va s'activer. Trois fois. En six secondes. Normalement. L'ultime. Voyez. Il s'active. Une fois. En deux secondes. Là. Ça va tripler son effet. Ce qui est vraiment intéressant. Mais soit. C'est inutile. Parce que. Vous avez remonté le mec. Donc. Vous êtes à 100% PV. Il est à 60. Boum. 100%. 100%. Donc. Ça sert à rien. Ou alors. Il a pris 60%. Ça le re-sauve. Et ça le re-sauve. Ça le re-sauve. Là-dessus. Ça peut être très fort. Et un autre point. C'est que si jamais. Vous l'avez sauvé. Donc. Il était à 60% PV. Vous le remettez à 100. Et là. C'est vous qui vous faites attaquer. Vous repassez à 60. Boum. 100%. Etc. Ça peut être très fort. Le problème. Encore une fois. C'est que si vous êtes à 30% PV. Bah. Ça remonte pas en fait. Donc c'est. Disons que ça renforce un peu l'ultime. Ça renforce l'ultime de base. Mais. C'est un peu dur. Je trouve. C'est un peu dur. Mais c'est encore une fois. C'est un excellent. Un excellent niveau 20. Mais c'est dur. La lieuse de vie est un ultime. Qui est très très dur à faire proc. Donc. Voilà. C'est vraiment préféré. Flamme Redemptrice à l'heure actuelle. Y'a pas de problème. Donc on va pouvoir faire un petit test boutique. Sachant qu'il y a déjà 4 vidéos. De démonstration sur Alexstrasza. 2 en build E. J'avais voulu montrer mes tests. Sur le build A et Z. Sachant que le build A. J'avais fait. J'avais montré le hybrid. Et pas le build A pur. Parce que le build A pur. J'ai fait mon test. Et j'ai trouvé ça. Nul contre du go in. Et oui. Parfois. Vous allez être tranquille. Je pense quand même que le build A. Est à envisager en double support. Parce que là. Vous perdez votre. Vous avez moins à avoir de problèmes. Avec les 75% de PV. Mais dans un team fight. Qui sera vraiment important. On pourra pas compter sur vous. C'est ça le problème. Donc j'aime pas trop le build Q spell. Personnellement. Donc. On va prendre le E. On va prendre la volibilité. Le feu nourricier. Flamme Redemptrice. Donc. Là. Concrètement. Niveau 13. Bon. Y'a un route. Ok. Mais j'ai. C'est vrai que Malphion pète un câble. D'ailleurs. Hop. Va t'en. Tu me fais peur. Voilà. Euh. On va pas prendre la. On va prendre la pacification. Pour calmer le Hartas. La maîtrise draconienne. Pour augmenter la durée du dragon. Et les flammes ancestrales. Euh. Je vais. Avant de prendre les flammes ancestrales. Je vais montrer la version normale. Donc. Vous voyez. Le A. Je peux pas vous le montrer. Mais. On peut le montrer. Ça marche. Ça m'a coûté des PV. On lance le Z. Alors attention. Ce n'est pas un. Hot. Ce n'est pas un heal sur la durée. La petite barre que vous voyez. Parce que. Ça. Ça donne l'impression qu'on est. On est sous un hot. Ça vous montre juste si vous êtes en zone d'effet ou pas. En fait. Tout simplement. Donc. Vous voyez. Là. Ça a critique. Les ennemis sont marqués par le feu. Vous voyez. Là. Je lui fais des dégâts. Il est marqué. Si je le retouche. Boum. Il est slow. Ça fait des dégâts. Ça valide ma quête. Vous voyez. Ça a une grande range en plus. C'est une grande portée. Très très grande portée. Ça a une très très grande portée. Et elle fait des dégâts. Alexstrasza est un support qui fait énormément de dégâts. On va le calmer. C'est tout petit Tartas. Vous voyez. J'ai raté mon E. Mais c'est pas grave. C'est marqué pendant suffisamment de temps. Et vous voyez. Avec ma vitesse de déplacement. Je peux le rattraper. Je peux le rattraper. Tranquille. Vous voyez. Hop. Hop. Je peux courir. Envisager. Anticiper. Ah. Complètement fail. Ah. Il me cherche. Il me cherche. Il m'esquive. Voilà. On continue. Tranquille. Alors là. Je vais rater exprès. On va le finir avec mon R. Là. Vous voyez. Je peux. Ensuite. Eh bien. Mourir. Me suicider. Puisque je décide d'aller là. Voilà. C'est ça le principe. Donc. Là. Je vais passer en forme de dragon. Ah oui. Je l'ai pas encore ma forme de dragon. Attendez. Je vais mettre le temps de recharge. Pour vous montrer la forme de dragon. Voilà. Donc là. Je suis en forme de dragon. Donc là. Je peux me soigner. Je vais me pouvoir soigner. Hop. Je peux spammer mes heals. Je vais le calmer. Vous voyez. Ça fait des énormes dégâts de zone. Vous voyez. Ça fait des énormes dégâts de zone. Je vais même taper. Vous voyez. Le T2. Le T2. Alors qu'il m'attaque pas. Enfin. C'est juste pas possible pour lui. C'est assez insane. C'est assez insane. Là dessus. Il y a rien à dire. On va mettre l'ulte. Vous voyez. Si jamais je me fais go in. Hop. Je peux le finir. Je peux le contre attaquer au final. Et on repart. Voilà. On repart. Hop. On se repositionne ici. Donc. La grande force par exemple. Ça va être de pouvoir. Heal comme ça. On passe en dragon. Et vous voyez. Je peux balancer deux heals directement. Et vous voyez. Là. Maintenant que je suis en forme de dragon. Si je balance l'arène renomptrice. Je m'envole beaucoup plus vite. Puisque je suis déjà en forme de dragon. Maintenant. Un point. Vous voyez. Je peux traverser la map. Tout simplement. Et voilà. J'ai traversé la map. Hop. C'est le côté. C'est le côté. Alors. Bon. On l'utilise pas pour ça. Mais. Ça peut vous permettre vraiment de traverser la map. Et vous escape. Tout simplement. Si jamais vous faites go in. Hop. On s'envole. On s'envole. Pour se remettre. On peut déjà balancer les petites boules de feu. Pour attaquer. N'oubliez pas qu'à la fin. Il faut redescendre quand même. Hop. On redescend. Tout est bien. Qui finit bien. On va le calmer. D'ailleurs. Un petit truc qui est très intéressant. Vous voyez. Il y a le Arthas là. Je vais balancer les flammes rédemptrices. Une petite strat aussi. Un petit tip. Ce qu'on peut faire. Vous voyez. J'arrive là. Là. Il va vouloir repartir. Il va vouloir fuir. Je me positionne là. Et là. Ça s'appelle Insect. Boum. On le balance vers les potes. Voilà. Bon. Après. Attention. C'est dangereux. L'extrata vous êtes pas un tank. En forme de dragon. Vous êtes plus tanky. Ça c'est sûr. Mais faire attention quand même à vous. Niveau 20. Donc. Les flammes ancestrales. Je vais vous montrer ce que ça fait. C'est assez insane. Hum. Les serviteurs arrivent. On est en forme de dragon. Et vous voyez maintenant. Je fais beaucoup plus de dégâts. Alors oui. Ça attaque plus lentement. Bien entendu. Mais il est slow. Toutes mes attaques slow en zone. Toutes mes attaques font réduire le CD. Toutes mes attaques font proc. C'est insane. Les dégâts sont insane. Donc là par exemple. Pour vous montrer. Je vais mettre que les vikings perdent. Enfin ouais. Les vikings je vais les défoncer en fait. Donc on va mettre rexar. Hum. On va mettre rexar. Rexar 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 rexar. Hop. On va mettre rexar. Je vais virer le temps de recharge. Voilà. Comme ça ils seront deux. Ils seront deux. Au moins ce sera déjà ça. On va virer le temps de recharge. Vous voyez. Hop. Et là. Et bien. Je réduis mes cd comme pas possible. Et en faisant des dégâts absolument insane. Donc là. Mes dégâts sont insane. Même en push. Même en des push. Et comme j'ai touché rexar plein de fois. Vous allez voir. Normalement. Bah. Je dois faire 150 moins 24. Et vous allez voir la durée. 75. C'est insane. Et là. 5 secondes. Tout le temps. Hop. Je touche les deux. Vous voyez. 48. Je touche les deux à chaque fois. Et ça va réduire le cd. Mais comme pas possible en fait. C'est. Voilà. Regardez. Hop. Et là. J'ai pas du tout mon truc de temps de recharge. Là c'est normal. Et là. 10 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Voilà. J'ai réduit encore une fois la durée. Et je peux m'envoler. Voilà. C'est ça. C'est super fort bien entendu. C'est. Alextraza est vraiment vraiment génial à jouer. C'est. C'est un personnage qui est super intéressant. Il y a plein de petits tips à connaître avec Alextraza. Par exemple. Quand vous passez en forme de dragon. Je vais. Je vais vous remettre. Mais quand vous passez. Ah oui mince. On peut pas. Tant qu'en. Tant qu'il est encore en place. Mais quand vous. Un autre petit truc aussi qu'il faut savoir. La forme de dragon bien entendu déjà. Peut vous servir à vous protéger si jamais vous faites go in. N'oubliez pas. C'est. C'est 1140 pv au niveau 21. Donc c'est quand même énorme. Et pendant que vous passez en forme de dragon. En fait. Il y a ce moment là. En fait. Où vous êtes. Inciblable. Donc s'il y a une pyro par exemple. D'un kt qui arrive sur vous. Si vous lancez la reine de dragon. Vous savez le moment où la barre de vie disparaît. Et bien. Vous êtes tout simplement hors map. En fait. Donc vous ne prenez plus de dégâts. Donc ça. C'est un. C'est un côté anti go in. Qui est juste excellent. Et si jamais ça va vraiment pas. Bah vous avez encore une fois. Bien votre ultime. Les flammes rédemptrices. Pour vous repositionner. Donc ça c'est quand même très intéressant. Vous voyez. Hop. Je repars pas là. Je repars par là. Là l'ennemi ne sait pas du tout où je suis. Hop. On back. On s'en va. Tranquillement. Mais sûrement. C'est génial. Il y a plein plein de trucs comme ça. De petits tips à connaître. Encore une fois. Il y a le guide écrit bien entendu. Il y a les vidéos de démonstration. Qui vont accompagner le guide. J'espère en tout cas. Que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'Alextraza ça vous emballe. Moi j'aime beaucoup le personnage. Pour ceux qui. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Mais Malga. Si je joue support etc. En solo queue. Est-ce que tu penses qu'Alextraza sera fort pour monter ? Concrètement. Oui. Si vous jouez bien l'Extraza. Je pense que vous allez. C'est vraiment un personnage qui peut faire partie des supports. Qui vont pouvoir bien faire monter en solo queue. Donc j'aime beaucoup le personnage. Je vous le conseille honnêtement. Moi j'aime vraiment beaucoup. Il est très sympa comme personnage. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Blablabla. Je vais pas prendre plus de temps. J'ai déjà mis beaucoup de temps bien entendu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt. Et... A bientôt. Et puis n'hésitez pas voilà. A liker, partager, vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas. Mouah. Un bisou. Heureux ! C'est toujours un...